comment tu peux entendre d'abord j'aimerais comment tu parviens à aimer les seigneurs de cette manière là comment tu fais et vous n'aime pas commencer comment tu fais et puis toutes ces révélations là c'est vrai que nous sommes en train de parler du fond il faut la solution oui pour vous aider encore donc c'est vraiment le tien qui est effectivement une qui nous est et à sa présence arrive à plus à plus d'un magnifique seigneur et c'est vraiment lui qui nous est dans ses passées même moi je sais même temps que vous c'est ça en fait bien je découvre j'apprends comme vous parce que l'on peut pas par l'avance des choses et l'audit l'a dit ça dis ça dis ça dis ça et ceux qui sont dans l'esprit pas comme ils sont saisis se rendent compte que ouais effectivement là on s'est mal comporté regardez la haine du chapitre 5 il y a quelque chose pour nous on va commencer à partir verset premier c'est vraiment le seigneur qui on est vraiment des instruments mais avec les enseignements là bien justement le seigneur va tous nous aider le reprends pas rudement le vieillard continue ah Dieu sait que certains les vieillards nos parents peuvent mal se comporter Dieu le sait mais il ne faut pas le reprendre les reprendre rudement non ils nous ont porté ils nous ont engendré ils nous ont allaité une mère avec son bébé vous avez cette image là qui prend son bébé pendant que parfois les hommes sont occupés à les tromper la mère va aller partout pour sauver son enfant oui oui j'arrive maintenant la suite c'est les jeunes gens comme les frères d'accord les femmes agissent comme les mères d'accord celles qui sont jeunes comme les soeurs ok ok au nord les veuves qui sont véritablement veuves ok mais si une femme a des enfants ou des petits enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille avant tout qu'il est que les chrétiens apprennent avant tout c'est avant que j'ai oublié ce passage là avant tout c'est à dire avant d'aller chez les frères et sœurs et voisins le premier cercle c'est la famille avant tout il faut qu'ils apprennent la piété c'est à dire les œuvres chrétiennes l'amour la sanctuation la sainte l'aider son ses parents ses enfants c'est d'abord dans la famille c'est à dire que vous avez commencé d'abord à Jérusalem avant tout avant tout et ensuite il dit quoi et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu waouh à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu donc nous avons une dette envers nos parents à lui et celui qui le rembourse par cette dette là ouvre des portes aussi à l'ennemi c'est pour cela que Dieu dit le premier commandement c'est honore ton père et ta mère selon le Seigneur bien sûr un parent qui demande à un enfant d'aller le tuer il ne faut pas qu'il le tuise mais quand on en a un peu quand on travaille un peu on règne un peu qu'est-ce qu'on doit faire ? approcher à faire du bien à vos parents vous m'avez enjambé, enfanté, ça c'est mon salaire, je m'organise c'est le temps de savoir quand on peut si maman demande quinze mille et toi tu n'as pas pris maman je n'étais pas là elle peut crier, elle peut insulter, ça peut arriver mais toi reste juste reste cet enfant là vous comprenez ce qu'il y a ? la justice et Dieu fera le reste vous voyez ? vous restez juste certains exercices sont difficiles mais la plupart des parents dans certaines cultures ils ne vont jamais être satisfaits mais ce n'est pas pour autant que toi maintenant tu dois te défaire de ton dévoi chrétien ne te défais pas de la parole de Dieu ne désobeis pas la parole du Seigneur parce que c'est ce que Satan veut un voleur vient voler chez toi toi tu prends une arme, tu le tues tu peux aller à la prison à cause de cela je crois que ici ce n'est pas vraiment local mais tu peux faire de la prison alors qu'à la base de toi tu es victime mais par ta réaction tu deviens meurtrière je ne sais pas ce qu'il y a donc c'est pour cela qu'il faut l'équilibre et effectivement dans le système avec les enseignements de René souvent on va casser la notion de la famille ta mère est sorcier alors balance ta parole ton père est sorcier alors il faut même plus le saluer mais attendez oui même si tu veux plonger la nourriture d'accord mais reste l'enfant parce que parce que si au niveau de la famille il y a une porte qui est ouverte même ce que tu vas faire à gauche à droite tu penses que tu vas aller où ? j'ai un cours d'éducation j'ai un cours d'éducation c'est-à-dire que moi j'ai une parenthèse j'ai deux mètres j'ai ma mère qui m'a ma mère biologique et il y a la femme de mon père qui est plus qu'une mère c'est elle qui m'a aidée quand ma mère partait j'avais 9 et cette femme a vraiment fait tout je peux me rappeler excusez-moi pendant que je parle parce qu'on a eu les troubles encore devant dans le domaine pendant que ça tirait c'est là que je suis tenté d'accoucher là qu'on m'a traversé les balles pour aller chercher des affaires pour venir me regarder à mesquelles et aujourd'hui parce que nous sommes grands combien elle refuse qu'on construit de cette forme je ne peux pas suivre je suis d'accord effectivement parce que là elle te demande un manque de biologie te demande de te défendre la parole qui veut que tu fasses du bien à celui qui t'a fait du bien donc on ne récolte qu'est-ce qu'on a semé cette deuxième maman pour toi a semé des bonnes choses en toi c'est normal qu'elle récolte n'est-ce pas comme Paul disait si nous avons semé semé parmi vous des choses spirituelles est-ce que c'est empêché si on récolte des choses au matériel tout ça donc c'est logique c'est la langue naturelle c'est la langue naturelle c'est la langue naturelle maintenant tu vas utiliser de sagesse ne va pas forcément dire à ta langue biologique que tu aides l'autre maman maintenant tu ne veux pas mentir attention si elle te demande est-ce que cela a aidé tu dis maman excusez-moi mais pour respecter que je te dois je veux vraiment que tu comprennes que je suis quand même à atteindre grande je suis majeur et moi je veux t'aider toi je veux t'aider à pas de soucis mais si je dois aider les autres personnes je ne veux pas te dire comment tu as fonctionné parce que je ne suis plus mineur et donc tu ne vas pas dire aux gens qui peuvent que tu aides l'autre maman parce qu'ils peuvent rapporter tes propos à ta mère biologique tout simplement tu vois donc usez cette sagesse et tu dis à la maman que tu aides là tu dis écoute ne va pas forcément parler ici et là parce que comme ça ça amène la jalousie donc ça ne sert à rien d'aller il faut user de sagesse parfois même tu disais aux gens n'allez pas parler partout user de discrétion voilà ça nous protège d'accord il faut la sagesse il faut savoir comment vivre avec la sagesse c'est un genre de vivre sagesse c'est un genre de vivre que ch'est pas un genre de vivre Sous-titrage ST' 501